Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, Certains contentieux pénaux présentent, sans raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées, faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisées. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles a été créé un parquet européen dans le cadre du mécanisme de coopération renforcée, article 86 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Celui-ci doit avoir pour mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au titre de la Directive 2017-1371 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des infractions qui leur sont indissociablement liées. La nomination des 22 procureurs européens a eu lieu le 22 juillet 2020, avec notamment le magistrat Frédéric Bâbe comme procureur européen français, et le 29 septembre dernier, les conditions d'emploi des procureurs européens délégués ont été fixées. Le gouvernement a d'ailleurs déposé un amendement en commission des lois pour tenir compte de ces conditions. De manière générale, ce projet de loi entend 1. Adapter la législation française, code de procédure pénale, code de l'organisation judiciaire et code des douanes, à la création du parquet européen. 2. Renforcer l'efficacité de la justice pénale spécialisée, notamment en donnant au parquet spécialisé le pouvoir de faire prévaloir l'exercice de sa compétence, lorsque plusieurs parquets peuvent être compétents. 3. En confiant au procureur de la République antiterroriste la compétence d'exécution des demandes d'entraide judiciaire émanant de la Cour pénale internationale, article 5. 4. En renforçant les compétences du parquet national financier, article 7. 5. En instituant une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale et en créant dans le ressort de chaque cour d'appel un tribunal judiciaire chargé du traitement des délits complexes du code de l'environnement, article 8. Ce projet de loi entend aussi tirer dans le code de procédure pénale les conséquences de plusieurs décisions prises par le Conseil constitutionnel, prendre en compte une jurisprudence de la Cour de cassation et corriger des malfaçons issues de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019. C'est le titre 3. Chers collègues, ce texte visant à la création d'un parquet européen est pour le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté une nécessité pour lutter contre la criminalité financière et protéger l'argent des contribuables européens. Il était attendu depuis longtemps et j'ai une pensée particulière pour ma collègue Laurence Wichniewski qui le 1er octobre 1996, alors qu'elle était magistrate, a participé à l'appel de Genève en faveur d'une relance de la question du procureur européen. Cette évolution, bien loin de constituer un pas conséquent vers une Europe plus intégrée, comme ont pu le craindre certains États membres par le passé, est l'illustration de la capacité des États membres à créer une approche européenne unifiée pour lutter contre les crimes qui affectent les intérêts financiers de l'Union. Plus que jamais, il est essentiel de rendre la justice dans un domaine où l'impunité est fréquente et où les pertes sont importantes tant pour l'Union européenne que pour les budgets nationaux. Le parquet européen prend forme à l'image de ce que la France souhaitait, une institution à la fois européenne par sa compétence et nationale par son exercice effectif. L'ancien directeur des Affaires criminelles et des Grâces, Robert Géli l'a dit il y a quelques semaines, nous connaissons un moment historique. C'est la première fois depuis bien longtemps que l'on crée une nouvelle institution européenne. Le parquet européen aura pour mission de poursuivre les atteintes aux intérêts financiers de l'Union, autrement dit les fraudes aux impôts des citoyens européens. Il ne s'agit plus d'une simple lutte administrative, mais judiciaire, avec un procureur indépendant, européen, qui aura le pouvoir d'enquêter sur tout le territoire de l'Union européenne et de poursuivre tous ceux qui seront impliqués dans des affaires qui relèvent de sa compétence. C'est très important. On ne mesure pas aujourd'hui l'impact d'une telle réforme. Les fraudes représentent des montants considérables et les systèmes actuels des parquets nationaux sont insuffisamment adaptés à des enquêtes et des poursuites qui touchent plusieurs pays européens et nécessitent donc une coordination. Sur fond de scepticisme à l'égard de l'Europe, ce parquet européen est en mesure non seulement de renforcer l'efficacité judiciaire, mais aussi de redonner confiance aux citoyens. A la veille de la journée d'œil nationale, je pense aussi nécessaire de rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, à sa passion européenne, aux réformes qu'il a portées, comme l'élection du Parlement européen au suffrage universel, à l'instauration du Conseil européen, aux prémices de la monnaie européenne, le couple franco-allemand. Comme a pu le dire le président Emmanuel Macron lors de son hommage à l'ancien chef de l'État, si notre continent européen est plus uni, plus fort, c'est à Valéry Giscard d'Estaing que nous le devons. Ce projet de parquet européen s'inscrit dans cette lignée. C'est pour toutes ces raisons que les députés du groupe Modem et démocrate apparenté voteront avec enthousiasme ce texte. Je vous remercie.